maman n'a pas combien de personnes que c'est pas bien positionné oh là là qui fait un appel groupé comme ça pourquoi quand vous faites des appels groupés vous ne demandez pas la concerner si je vais rentrer dans un groupe de communication mais beaucoup vous êtes mal élevé vous m'ajoutez directement dans un groupe de conversation et vous appelez pourquoi vous faites ça le fait d'avoir le numéro de téléphone de quelqu'un ne vous donne pas le droit de la merdée c'est la vérité le fait d'avoir les coordonnées d'une personne ne vous donne pas le droit de l'appeler tout temps de l'envoyer les messages tout temps prenez déjà la peine de savoir si la personne est libre si la personne est dans un état de vous recevoir on part d'abord s'acquérir de la situation de la personne en envoyant un message coucou est-ce que tu es disponible coucou est ce que je peux te parler coucou surtout ce n'est pas des amis vous voyez après vous êtes dans la plainte je pense qu'au cas bonsoir bonsoir bonjour bonsoir et c'est de partager là s'il vous plaît je vais faire la vaisselle vite fait j'ai fait la vaisselle vite fait partageons le live bien alors je n'ai pas la musique bonjour muriel murlaine 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 c'est murlaine bas tu as changé de nom tu es à peu plus murlaine bas tu as mis kevy à côté c'est le nom du voisin quand les vêtements de famille tu as mis le nom du voisin tu as levé ton nom tu as mis le nom du voisin alors partageons là s'il vous plaît ok si c'est ça je sais pas trop la seule murlaine que je connais c'est murlaine bas bien 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 on est là je vais faire un petit live peut-être qu'il va durer 10 à 15 minutes il m'a dix à quinze minutes je veux pas durer la vaisselle la vaisselle moi je vais travailler un peu pour faire maigrer pour faire passer le corps pour faire vous appelez ça comment travailler un peu l'exercice physique alors moi j'étais à l'ambassade ça va juste à paris depuis lundi je suis à paris depuis lundi je suis venu pour pour une émission je suis j'étais invité à l'émission de voice africa qui va passer bien sûr le demain sur la chaîne voice africa je vous mettrai la fiche plus tard le demain c'est lundi voilà donc je suis à paris depuis lundi présentement je suis encore à paris donc depuis lundi on va dire que ah voilà c'est le nom du voisin félicitations ma belle félicitations tu m'as pas dit non félicitations félicitations je suis fière de toi contente pour toi et heureuse pour toi ma belle vraiment le voisin là le voisin nous a honoré avec mon bébé là-bas j'espère que l'enfant se porte bien aussi donc je suis à paris depuis lundi et j'étais venu pour deux choses faire mon interview et aussi prendre le passeport de ma mère ma mère a fait le passeport en juin 2021 donc aujourd'hui ça va faire si on arrivait juin 2022 ça faisait un an qu'elle a fait le passeport mais comme j'habite en alsace et venir à paris et vous savez que je ne viens pas paris tout le temps c'était difficile et ma soeur qui habite à paris n'en pouvait pas parce que tout simplement elle est dans un état secondaire bon bref vous avez compris elle atteint un événement donc du coup avec les malaises et tout elle n'a pas eu le temps moi j'ai profité de faire une paire d'huile que je vais un peu parce que franchement la dernière fois j'ai mis un pied à l'ambassade soyons sérieux c'était en 2016 c'était en 2016 lors des élections et je suis encore allé je pense qu'il ya eu quand on a fait l'an chang je ne me rappelle plus 2017 ou 2018 une année où on a fait l'an chang comme ça donc j'ai mauvais souvenirs mois de l'ambassade mais 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 voilà il faut toujours aimer moi je suis quelqu'un quand ça va bien je dis que ça va bien quand ça va mal je vis que ça va mal quand c'est bon je dis que c'est bon voilà il faut appeler chaque chose par son nom et là où il faut mettre les points je mettrai les points où il faut enlever les points la dernière fois encore j'ai encore eu j'ai encore eu contact avec les gens de l'ambassade bien sûr c'est lorsque j'ai dénoncé les services de l'ambassade vous rappeler les gens qui font les passeports et tenni 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 donc moi j'en reviens je suis allé mais que dit je suis allé mais que des faux sortis pour le clash par de là il n'y a pas le clash je suis allé mais que dit parce que et c'est là où je vais un peu reproché un peu les ambassades je vais vous donner les points et je vais vous retirer les points d'accord ça ça va consulter tous les gabonais qui sont en europe ça va consulter les gabonais qui sont en france vous savez que moi je suis honnête je ne suis pas quelqu'un qui fait semblant voilà je vais vous dire ce que moi qui me plaît pas alors vous avez un numéro de téléphone en ligne qui est pour moi inutilisable ce numéro de téléphone ne sert à rien parce qu'avant de pouvoir chercher le numéro de téléphone où on prend les rendez vous j'ai appelé par le numéro de téléphone qui est en ligne qui est sur les pages jaunes on appelle dessus c'est comme si vous êtes en enfer c'est comme si vous êtes au paradis c'est comme si vous n'êtes pas avec vous n'êtes pas dans le même pays que nous ça sonne personne ne décroche j'ai appelé plus de dix fois personne ne décroche et là je me suis rappelé que il y a un numéro où on prend les rendez vous pour les passeports pour réaliser les passeports c'est sur ce numéro là que j'envoie un message j'envoie le message la personne vient me reprendre le lendemain là encore il ya erreur d'efficacité il ya problème d'efficacité donc j'envoie le message aujourd'hui à 15h 14h vous me répondez le lendemain problème d'efficacité voilà vous savez déjà quelqu'un qui est dans l'urgence ne sait pas donc j'envoie le message en posant la question quels sont les horreurs les horaires pour retirer le passeport parce que moi je sais pas je viens de strasbourg comme ça la personne me reprend le lendemain les horaires c'est de 12 heures de 8 heures à 12h30 là encore il ya encore une erreur d'information parce que la personne ne me donne pas le jour d'accord il ya manque de jours il ya manque de je peux faire les capsules et quand vous je vous montre vous savez que moi je suis pas là pour mentir donc la personne ne me donne pas le jour il me dit juste tous les matins les matins de 12 de 8 heures à 12h30 donc moi je me dis j'ai la marge vous savez sur une semaine c'est à cause de ce qui m'est arrivé à l'ambassin fin le hic des dates des heures voilà donc moi je suis ici depuis lundi je me disais que j'ai pas mardi je prends le passeport de ma mère et je rends mercredi tranquille donc vous voyez que je suis resté vendredi parce que ce message là n'a pas été efficace c'est à dire j'écris quelqu'un j'écris la personne lundi pendant que j'étais à l'émission voici africa j'écris quelqu'un lundi en posant la question quelles sont les horreurs de récupération de passeport la personne me répond mardi en disant c'est tous les matins la personne me reprend mardi en disant c'est tous les matins donc je me rends à l'ambassade mercredi voilà moi je me ramène à l'ambassade mercredi parce que comme on m'a dit comme il m'a répondu mardi dans la journée donc le matin est déjà passé moi j'habite à je suis à saint lyche ma copine c'est à une heure dix de paris donc et comme vous savez j'adore rouler franchement si on me met la voiture et vos transports de paris je préfère me taper les péages que de prendre les trains j'ai horreur de monter changer les métours monter changer j'ai horreur du stress de paris ça me étouffe donc du coup je pars en voiture donc je prends la voiture mercredi je me rends à l'ambassade je reçois c'est là où j'ai vu le compatriol qui m'a écrit tout à l'heure là je rencontre un gabonais aussi là bas et puis on me dit à l'accueil au portail que non ce n'est pas les mercredi qu'on prend les passeports on prend les passeports que les vendredis bon non seulement je viens d'alsace je viens de la province c'est à dire que je ne suis pas ici j'explique bien que je n'habite pas ici je viens de la province je suis restée une demi journée c'est parce que hier j'ai reçu un message me disant que c'est le matin sinon c'est hier que je devais prendre et j'ai un enfant qui est à la maison heureusement ma mère est là donc est ce que c'est possible aujourd'hui de me le faire aujourd'hui fait une exception de me donner aujourd'hui là je pars avec le monsieur au portail le monsieur au portail me dit malheureusement on ne délivre pas les passeports les tous les jours de la semaine il y a qu'un seul jour de la semaine où on délivre les passeports c'est le vendredi matin j'aimais les mails à la tête donc je vais rester à paris jusqu'à vendredi il me dit malheureusement oui au pire vous partez vous revenez ou au pire vous faites une procuration mais la procuration j'ai qu'une seule personne fiable de confiance ma soeur que vous connaissez tous porsche et elle est là en scène donc je peux pas lui déranger la terme donc je vais pas déranger quelqu'un dans les métros et vous paris là c'est en fait je sais pas il ya des villes où tu te tu te rends compte que c'est comme si c'est un pays c'est un pays il ya de paris c'est un pays paris c'est pas une ville il ya des gens qui sont dans paris qui habitent à une heure de transport il ya des gens qui sont dans paris quand il te dit j'ai pour 40 minutes pour arriver là bas tu dis que tu es où tu es dans quel pays c'est pareil donc du coup cette ville là cette ville qu'on appelle paris ne serait ce parce qu'il ya des choses qui sont loin et je ne comprends pas comment vous êtes à paris il ya tout qui est loin il n'y a jamais il n'y a jamais rien sur place donc ma soeur me dit non moi et lancé je vais puis je dirais mais si moi je peux pas et me dit non vous ne pouvez pas alors revenez vendredi donc là pourquoi vous me voyez encore ici parce que la réponse de vendredi là encore je vous reprocher ici que le service consulaires ou ambassadeur je ne sais pas déjà il ya le consulat et l'ambassade et puis vous êtes tous de la même adresse bref que le service consulaires ou ambassadeur ou ambassadeur tu essaie d'être efficace dès quand vous donnez l'information l'information doit être précise et nette et efficace que la personne puisse retenir date heure jour vous me dites venez tous les matins seulement les matins de telle heure à telle heure sans jour sachant qu'il ya des gens qui viennent de province et là quand vous recevez quelqu'un qui viennent de la province qui a pris le billet vous n'est passé la pression à l'hôtel ou quoi fait une exception malheureusement quand vous venez de la province on va faire l'exception pour vous donc donnez un mot donnez nous votre récépissier on va vous retirer le passeport ça ne va pas vous tuer ça ne va pas vous enlever le poil au cul ou quoi qu'un fait excusez moi ça ne va rien vous enlever dans votre programme pour quelqu'un qui revient de province qui s'est trompé parce que déjà vous ne donnez pas les informations non seulement ça sur le site internet ambassade point comme là il ya des erreurs le site là il a été mis à jour depuis 2015 2014 nous sommes en 2021 2022 nous sommes en 2022 un site consulaire l'ambassade est mise à jour qu'en 2014 toutes les informations nécessaires que les citoyens doivent savoir il n'y a pas de dents vous faites comment qui est votre webmaster vous avez quel genre de temps à prendre pour ne pas mettre toutes les informations vous devez mettre ça ça devait être en grande caractère sur le site cher peuple cher usager cher usager la dérivante parce que je serai regardé dans tout ça pour peut-être voir voilà pourquoi quand je n'ai pas eu l'information sur le site je suis allé au numéro privé ça dit que les informations les 1 les informations qui sont bien ici en europe on ne trouve pas ça bien là bas donc ce côté là il faut le corriger vous comprenez il faut vraiment le corriger voilà moi je vous dis que je vous dis ce qu'il faut pas ce qui m'a pas pu donc il pourrait corriger et c'est de trouver un webmaster quelqu'un qui va de temps en temps travailler sur le site non non excusez moi qui va travailler sur le site en permanence mettre le site en jour mettre le site à jour déjà ce serait une bonne chose voilà je suis pas de vous clasher si pas de vous insulter je vous dis ce que je sais que j'ai vu ce qui doit être fait ce qui doit marcher donc arrêtez avec vos messages d'accord je lis quelques commentaires là donc je suis pas en train de vous insulter je suis en train de vous donner les voies d'orient des voies d'amélioration et des erreurs c'est nous qui faisons vous c'est nous qui vous faisons si il n'y a pas des gabonais en france il n'y a pas d'ambassade s'il n'y a pas des gabonais je suis désolé s'il n'y a pas des gabonais en france il n'y a pas d'ambassade c'est grâce à nos remarques grâce à toutes nos remarques là qui feront qui vont faire en sorte que vous allez changer et c'est là où je vais arriver à la deuxième étape donc ne prenez pas ça en mal ici vous savez que moi j'ai peur de personne ce que vous pouvez faire sur moi mais je m'en fous mais ce qui doit sortir dans ma tête quand je dois le dire je vais le dire et je dis ici que il ya un manque d'information mettez à jour le site consulaire il n'est pas à jour il a été mis à jour depuis 2014 2015 alors que nous sommes en 2022 et vous avez le budget de l'état pour avoir un webmaster efficace pour mettre à jour tout ce que vous faites au consulat tous les changements au consulat quand les dates de passeport arrivent vous devez avoir un webmaster attitré pour travailler sur ce site internet qui est mis à jour que depuis 2014 et ça j'ai tout simplement regrettable voilà le premier point le le premier point je voulais parler manque d'information pour la manque de direction les directives sont donnés aloatoirement les personnes doivent aller fouiller eux mêmes là bas il a fallu que je roule à l'air tout trois heures pour aller savoir que ce n'est pas les mercredis comprend les passeports c'est seulement les vendredis alors que si cette information était disponible sur un site internet je me serai même pas déplacer ou bien je n'aurai même pas pris le temps pour rester à paris je serai partie à chez moi en alsace et laisser ma copine peut-être avec une procuration pour récupérer donc là déjà mettez une information claire pour nous les usagers d'accord maintenant j'arrive maintenant au niveau du service donc quand je suis arrivé avec moi je suis partie comme ça donc là j'en reviens tout droit du consulat donc je suis partie habillée comme ça avec la même robe avec les mêmes cheveux voilà donc il ya la compatrice là bas qui m'a reconnu à l'accueil d'assez madame humain j'ai dit qu'elle même personne donc je suis rentrée là aussi il ya eu là il ya eu un peu d'amélioration oui oui par contre là il ya eu d'amélioration par rapport aux époques où j'ai pas trop consulat laissez-moi vous dire la vérité je suis partie il y avait un accueil à monsieur à l'accueil à l'entrée là il est un peu costumane costumane là il m'a bien reçu m'a dit bonjour madame vous voulez quoi je viens récupérer le passeport vous avez le masque là le masque obligatoire à l'ambassade de france ça je ne sais pas pourquoi apparemment bon j'ai recruté que le masque n'est plus obligatoire mais bon l'ambassade du gabon le masque encore obligatoire je n'avais pas le masque mais il ya un jeune gabonais qui sortait j'ai pris son masque donc je ne sais pas si lui aussi l'a ébola ou quoi mais j'ai pris son masque comme ça dit qu'il a fallu seulement je vais rentrer il m'a donné son masque j'ai mis je suis rentré il m'a laissé entrer là déjà c'est déjà bon parce qu'avant les personnes étaient insolents avant d'écrir dessus oui là déjà c'est pour moi ça c'est pour mon expérience d'aujourd'hui peut-être parce que vous avez reconnu claire newman mais je ne sais pas mais c'était bien il m'a bien reçu il m'a bien reçu m'a dit ok il n'y a pas de soucis comme je n'avais pas de masque il me disait mais ok attends alors je rentre chercher un masque c'est comme ça le frère qui était à côté a dit non 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 je te donne mon masque m'a dit qu'il rentre alors premier point je vous donne ça c'est bon l'accueil s'est amélioré à ce niveau là deux fois les gardiens là vous les appelez comme à les hommes de sécurité là la plupart des temps ils sont insolents impolé et mal élevé voilà c'est la vérité en tout fait les employés gabonais sont toujours impolé et mal élevé les mêmes cheveux ce sont tes cheveux lui ont les mêmes cheveux là les mêmes cheveux la même perruque d'épaule bien c'est parti avec donc je rentre à l'accueil et là où ce sera maintenant mon deuxième hic c'est à dire que ma deuxième partie de dénonciation donc on rentre à l'accueil il ya le service comme si la partie là c'est comme si vous partiez au tribunal voilà c'est comme si vous rentrez au tribunal il ya une espèce de contrôle à côté il ya une espèce quand les gens qui voyaient souvent on vous fait c'est partout on trouve ce service là dans les grandes structures dans les vraiment des institutions importantes dont c'est normal je peux comprendre les gens peuvent rentrer avec des armes et tout comme ça donc c'est il ya un petit contrôle là et quand vous arrivez il faut déposer votre pièce identité le gros hic c'est qu'il faut laisser tous vos téléphones il faut déposer tous vos téléphones vous ne rentrez pas avec vos téléphones oui 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 pas de téléphone pour qui que ce soit vous rentrez on part c'est calme avec l'accueillant la soeur qui m'a reconnu m'a amené là où il faut s'asseoir l'accueil est bien voilà m'a accompagné là où il faut s'asseoir on m'a dit assoyez vous ici madame oui on m'a vous voyez voilà pour une fois c'est rare c'est rare l'ambassadeur qu'on l'ambassade là les gens là bas à l'époque ils étaient impolis ce que moi je connais c'était impoli là c'était politesse oui 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 c'est avec la potesse on m'a pour montrer la place où s'asseoir je me suis assise correctement et ensuite on part porte un peu dans la salle et là on relève le côté confiscation de part des téléphones quel est l'objectif de confisquer les téléphones des usagers les usagers usagers il ya l'un de le travailleur qui nous rappelait avant je saute ils ont employé quand même des jeunes filles la dernière fois quand j'ai mis pied à l'ambassade avant la résidence avant le vote il n'y avait que des mamas il n'y avait que des personnes des vieilles personnes excusez moi quand les vieilles personnes n'a pas de notre âge il n'y avait que des personnes un peu vieilles là qui sont qui n'ont pas qu'ils sont toujours fâchés fâchés il n'y avait que des personnes fâchées fâchées à l'ambassade là bas ils sont toujours vieux comme ça avec leurs petites lunettes là c'est toujours un poli sauvage comme les ceux qui sont au gabon à l'époque 2015 2016 là vous savez jusqu'à les élections là nous quand on partait l'ambassade on s'arrêtait seulement pour faire les bagages voilà donc on ne rentrait plus dedans on est dans la dernière fois c'est encore rentré là bas c'est vraiment en 2015 lorsque je suis allé parce qu'à l'époque j'étais manager de presse et 12 ans qu'il y avait l'ambassadeur là qui avait réalisé une cérémonie on y allait donc après il y a eu 2016 après les autres temps là c'est quand on partait faire en chambre donc du coup il y a eu la seule fois que je rentre encore à l'ambassade camilla c'est aujourd'hui pour dire la vérité mais à l'époque il y avait des mamas qui étaient toujours fâchés fâchés là donc là je peux quand même relever que vous avez fait de l'amélioration à ce niveau là vous avez changé les employés pas changé vous avez amélioré les employés vous avez mis péter les employés un peu plus moderne je sais pas s'il faut dire ça comme ça je ne dis pas que les vieux n'est pas moderne mais vous avez mis les employés un peu plus à l'âge à l'heure pardon mais mettez la bonne chose ils ont mis les employés il y avait une jeune de la messe tranquille elle choco elle est choco elle n'est pas gabonaise elle est gabonaise mais elle choco comme si elle n'était pas gabonaise bon ils ont mis une jeune gabonaise là elle choco beaucoup choco 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 merci voilà mais ça m'a ça m'a plu quand même donc quand la chocolie a fini de chocolat elle a mené les dossiers et dit immond là il ya une autre mamas une autre soeur aussi qui m'a reconnu qui m'a accompagné pour les que vous pouvez aller s'asseoir là à côté s'il vous plaît madame madame humain respect s'il vous plaît donc c'est comme ça je suis allé m'asseoir et là on relève quand même ce côté là cher ambassadeur oui cher ambassade je ne sais pas si ça c'est pas dans toutes les institutions vous et moi la plupart d'entre vous êtes enfants depuis 30 ans vous êtes enfants depuis 40 ans vous êtes enfants depuis 50 ans je ne pense pas qu'en ayant récupéré un passeport français togolais on vous confisque vos téléphones parce que vous au gabon vous la raison que la dame nous a donné c'est que on a peur que vous filmez l'ambassade c'est notre territoire c'est notre territoire si on filme notre territoire vous êtes trop qui pour nous interdit de filmer c'est notre territoire ne vient pas filmer les habitants maintenant si j'ai envie de faire une photo devant mon ambassade c'est tout risque vous me confisquer ou bien s'il ya une urgence j'ai un enfant oui j'ai un enfant nous avons des enfants et qu'il ya un malheur qui s'est pas dans la famille bon là il n'y avait pas l'attente l'attente j'ai peut-être mis peut-être 15 minutes d'attente mais en temps normal imaginons que les ententes administratives c'est 30 minutes à une heure on se tape une heure sans notre outil de communication les malheurs peuvent arriver dans nos vies on fait comment pour communiquer avec nos familles imaginons que c'était l'heure de 17 heures ou 16 heures l'heure de que les enfants sont que l'école de ma fille m'appelle une minute de plus temps c'est la police qui atterrit pour mon enfant parce que vous avez confisqué mon téléphone voici les erreurs que moi j'ai rencontré à l'ambassade du gabon ce côté je ne comprends pas pourquoi vous nous confisquer les téléphones voilà parce qu'aujourd'hui nous sommes dans la résistance que vous comprenez je suis en france ici quand je fais des papiers administratifs je ne pense pas que en fait la préfecture m'a jamais confisqué mon téléphone à la limite on fouille le sac on regarde s'il y a les couteaux je ne pense pas qu'un téléphone peut tuer quelqu'un mais l'ambassade du gabon ils ont plus peur des téléphones que des couteaux donc je pouvais avoir le couteau dans mon sac ils n'ont pas fouillé mon sac je pourrais avoir une arme dans mon sac c'est pas leur problème je pourrais avoir une bombe dans mon sac c'est pas leur problème tout ce qui leur intéresse le savoir si vous avez des téléphones faites sortir vos téléphones madame donc comme vous savez que j'ai deux téléphones j'ai fait sortir mes deux téléphones et ce côté monsieur le conçu j'aimerais que vous corrigez ce côté là parce qu'un téléphone ne va pas te tuer si vous avez des choses à cacher alors dans ce cas améliorer les services consulaires si c'est parce que vous avez peur qu'on vous filme en tête de mal traiter les gens en tête de mal parler les gens ce que vous devez faire c'est tout simplement améliorer si on vous filme c'est parce qu'il ya des compétences si on vous filme parce qu'il ya des manques donc je ne pense pas que si vous faites bien votre boulot comme aujourd'hui j'étais bien reçu j'aurais peut-être bien filmé que voilà ça se passe bien à l'ambassade donc je ne vois pas pourquoi vous devez confisquer les téléphones des gens moi ça m'a pas que ça m'a énervé ça m'a hiqué de toute façon il n'y a plus d'énervement à s'énerver au gabon on connaît comment le gabon fonctionne donc voici ce côté là je vais vraiment mettre deux points je vais vraiment mettre l'accent sur deux points ici c'est à dire que le service renseignement le site internet n'est pas mis à jour il a été mis à jour depuis 2014 2015 vous devez avoir un bon service l'état gabonais vous paye pour ça alors payez vous un putain de webmaster efficace qui doit mettre toutes les informations aux personnes aux gabonais qui doivent se rendre à l'ambassade on doit voir tout dessus que ce soit la dérivance des certificats de coutume certificats des machins tout cela les usagers doivent avoir ça vous imaginez tout à l'heure il y a eu ce qui m'a appelé la grande c'est combien pour faire le certificat de coutume machin il n'y en a pas ça sur internet il n'y a pas ces informations là essayez de mettre tout à jour deuxièmement monsieur le consulaire ou monsieur qui si vous avez peur des gabonais sachez en même temps que vous même vous êtes gabonais vous même les employés vous avez les passe vous avez des téléphones c'est ça le pire est eux mêmes ils ont des téléphones mais ils prennent nos téléphones si vous même vous avez les téléphones vous même vous pouvez vous filmer non il peut avoir des allos quand on reçoit les informations d'ali bongo là-bas vous pensez que c'est nous qui partons fumer la présidence non c'est les gens de la présidence qui fume pour nous envoyer pourquoi vous même vous avez les téléphones vous vous baladez avec le téléphone vous tchachez et nous les nous on est des passages nous nous sommes des passages vous nous arrachez le téléphone à cause de quoi donc ce côté je n'ai pas aimé l'avenir il faut enlever ce côté là vous devez plutôt prendre la peine de fouiller les sacs des gens vous devez prendre la peine de fouiller les sacs des gens d'accord il n'y a pas de ce n'est pas en amérique ne confondez pas les états on n'est pas en amérique la raison qu'ils ont donné vous tous vous savez bien que le gabon n'ont pas de la raison à cause de l'amérique ils ont donné la raison que parce qu'on n'a pas on ne veut pas que vous filmez l'ambassade que que l'ambassade c'est quoi aïkaïda est-ce que c'est aujourd'hui on sait bien que toutes ces mesures ont été mises en place à partir de en fait vous en fait vous ne comprenez même pas le degré le degré des choses vous ne comprenez pas le degré ici c'est que je m'en vais à l'ambassade comme ça c'est une mère de famille comme l'afrique la plupart d'entre vous et mon enfant fait malaise sur quelqu'un enfant asthmétique l'enfant fait malaise on doit avertir les parents on m'avertit comment pendant que mon téléphone est confisqué et que cela attend depuis une heure mon enfant va mourir parce que sur l'ambassade voilà à la limite mettez les téléphones sur silencieux 1 moi je pars au tribunal de messe au tribunal de strasbourg les administrations la préfecture de messe la préfecture de strasbourg je peux encore aller où les mairies c'est peut-être que c'est dans ma région on n'a jamais confisqué le passeport tout ce que c'est quand j'arrive au tribunal on regarde mon téléphone mon sac s'il ya des armes de dents bon si le téléphone fait tellement mal mais que j'ai n'a plus que sur un travail ça 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 pouvait être un doux doux ça ça pouvait être un couteau je pouvais utiliser ça comme un couteau ça dit qu'ils m'ont pas fouillé mon sac si le téléphone est plus important moi je pouvais rentrer avec un couteau je pouvais rentrer parce que la dame n'a pas fouillé mon sac type de peau le sac dans le panier comme ça à quoi tu passes je suis passée avec la robe cabard ça n'a pas sonné je passe je récupère mon sac avec mon truc là j'ouvre seulement mon truc je prends mon couteau je commence à poignarder les gens parce qu'ils ont seulement attrapé le téléphone et même ça qui va filmer comment j'ai senti de poignarder quelqu'un est ce que vous m'entendez ici donc il ya des choses plus importantes que le téléphone je pense pas que le téléphone soit un outil de meurtre le téléphone ne soit pas un assassinat mais bon voici seulement ça c'est mon point de vue après vous voyez chacun a sa façon de percevoir d'apercevoir les choses je trouve pas pour moi je trouve pas ça utile de confisquer les pas les pas les téléphones de gens à la limite les cartes d'identité et tout ça mais les téléphones non pour récupérer un passeport surtout je viens d'aller-retour je ne vois pas l'intérêt de me prendre mon téléphone pour récupérer le passeport donc voilà mais bon tout est justifiable au gabon mais moi je ne trouve pas ça justifiable parce que nous sommes des parents il peut arriver un malheur à quelqu'un ta mère peut faire un malaise moi j'ai une mère j'ai une mère qui agit elle peut avoir des problèmes de santé il peut y arriver quelque chose je suis pas informé pendant les quinze mille quinze minutes là quelque chose peut arriver des graves dans ma famille je ne suis pas informé parce que mon téléphone est confisqué j'arrive 15 minutes plus tard on me dit que ta parent est morte parce que j'aurais pu faire quelque chose mais je n'avais pas les moyens de le faire puisque mon téléphone était confisqué par le consulat qui a peur qu'on fume le consulat à le consulat qui a peur que bon pas ça c'est le seul côté négatif qu'il m'a pas plu tout à l'heure vraiment le gros gros bel bol le reste par rapport à des années antérieures je pense qu'ils se sont un peu améliorés niveau accueil se sont améliorés c'est un peu plus souriants ils sont plus sympathiques ils sont pas insolents comme avant en fait pour moi je n'ai pas reçu de l'insolence je n'ai pas reçu de quoi que ce soit ils ont été gentils et m'avaient rié même donc pour moi là ça a été bien c'est ce que je viens encore vous dit ici que nous ne sommes pas des ennemis que ce soit les consulaires autres nous ne sommes pas des ennemis vous êtes nos représentants parce que nous sommes des gabonais sans nous dans ce pays vous ne serez pas là en train de travailler donc quand les usagers quand nous les gabonais nous venons dans notre ambassade c'est parce que vous êtes là pour nous vous êtes nos employés vous travaillez pour nous vous ne nous rendez pas un service vous n'êtes pas là on ne vient pas vous fatiguer vous jouez votre rôle c'est tout donc vous devez le faire avec amour quand vous voyez un gabonais vous devez sourire et même encore il y a quelqu'un qui avait besoin de 20 centimes pour faire vous savez voir comment tout le monde est en train de chercher tu veux 20 centimes matin j'ai 10 centimes ici ça fait du bien comme ça donc c'est ça donc arrêtez vraiment cette manie que vous avez pris la plupart des gabonais ou des activistes comme vos ennemis il y a des trucs vous allez m'enlever vous allez commencer à enlever cette quantification des téléphones des gens je ne vois pas l'intérêt si je vois que tu travailles mal je te filme parce que tu travailles mal même ici dans les entreprises on fume quand les gens font des mauvaises choses donc ça veut dire qu'à l'ambassade on ne pourra plus filmer si tu m'as incité hein on va tous avoir maintenant achetons maintenant les caméras dans les stylos la prochaine fois je viens là bas je mets la caméra dans le stylo oui oui je peux mettre la caméra dans les yeux même dans les lunettes je mets les caméras il n'y a pas que les téléphones si c'est pour filmer là les gens peuvent porter les caméras dans les lunettes hein donc mieux mieux sécuriser l'ambassade parce que c'était pas sécurisé pour moi vous avez plus peur de du nom que d'avoir peur que de sécuriser les gens c'était pas sécurisé les garçons qui sont rentrés il y a un qui est rentré devant moi avec un sac à dos il pourra voir une âme dans ce sac à dos vous êtes intéressé seulement à son téléphone au lieu de fouiller les sacs mais bien en tout cas moi je m'en vais vous savez que je parle beaucoup et je parle vite aussi donc voici mon retour de l'ambassade voici mon retour mon mon expérience et je pense que ils sont en train de s'améliorer vu toutes les reproches que nous faisons à cet ambassade je pense à peut-être le nouveau ambassadeur ou le nouveau consul a pris en compte quelques reproches que les gabonais les citoyens gabonais font parce qu'il faut pas se mentir l'ambassade le service c'est à dire tu envoies un papier aujourd'hui tu le reçois dans un an quoi tu veux faire un document tu le reçois dans un an je pense qu'ils ont essayé de voir tout ça là ils essaient quand même d'améliorer et franchement quand il faut dire c'est bon il faut dire c'est bon donc moi j'ai quand même été ravie partiellement d'abord été bien reçu j'ai pu récupérer le sésame de ma maman parce que c'est pas moi moi franchement le passeport gabonais pour le moment je m'en fous il est inspiré il est inspiré je n'irai pas au gabon aujourd'hui donc ça sert à rien que je le fais en plus il a délai délai d'inspiration délai des validités c'est moi de cinq ans vous aussi les autres font 10 ans vous c'est cinq ans pourquoi vous avez mis cinq ans dans le passeport de ma mère c'est cinq ans donc voilà j'ai pu récupérer le sésame de ma maman donc elle sera contente là elle sera contente moi pour ma part j'en ai pas besoin parce que j'irai pas au gabon et après demain bon voilà les amis c'était ça pour aujourd'hui je vous laisse je vous reviendrai à tout moment on va vite j'ai vu que quelqu'un qui a mis un message normalement il y a des lois preuves prévu pardon y'a ma soeur qui m'appelle on peut porter plainte à la structure je sais pas parce que c'est sûrement soit on dit et puis c'est pas dit ouais ça encore il faut dire aux gens c'est pour ça je dis faut il faut ça dit que si quelqu'un vient je viens déjà préparé je ne viens pas avec mon téléphone il faut alors prévenir les gens imaginons quelqu'un un rendez-vous c'est sûrement ça c'est vraiment les vérités de la vie de tous les jours je ne sais pas comment vous êtes là bas à l'ambassade mais c'est la réalité de la vie de tous les jours bon je dis à mon frère peut-être j'ai bien mon mari ou ma soeur m'attendent excuse moi quelques secondes là je vais faire vite faire et toi paris là je fais inviter le tour à l'ambassade moi je prends mais le passeport ça va prendre 10 minutes on y va bon je te rejoue si elle est en train d'accoucher je te rejoins tout à l'heure on passe à l'hôpital pour la pour l'accouchement donc tu vois donc tout à l'heure moi je me dis que bon je m'avais vite à l'ambassade tu m'appelles tout à l'heure dans 10 minutes appellent mon nom quand je pars là bas on me confise imaginons qu'il y a la longue queue je n'aurais même pas le temps de prévenir ma seule excuse moi je suis bloqué à l'ambassade parce qu'il y a une attente même ça je n'aurais pas le temps de prévenir parce qu'on avait pris le passeport vous m'avez pris le téléphone donc imaginez après que l'enfant je n'ai personne j'ai mis l'enfant à l'école et qu'il y a eu la tente la tente est longue la tente elle est tellement longue et que je ne suis pas sorti de l'ambassade très tôt mais il me faut trouver quelqu'un pour aller chercher mon enfant à l'école comment je fais comment je fais parce que vous fermez à midi trente et il ya des enfants qui ne mangent pas la cantine bon imaginons que mon enfant ne mange pas la cantine vous fermez à midi trente comment j'ai fait moi pour que quelqu'un aille chercher mon enfant il faut bien que je cherche quelqu'un et si vous avez mon téléphone mon enfant fait comment si vous avez confisqué mon enfant j'alerte quelqu'un comment malheureusement il ya un peu la tente ici je ne peux pas est ce que tu peux me chercher l'enfant c'est ça il faut comprendre ça vous ne pouvez pas en fait vous ne pouvez pas gérer les air plus qu'est ce qui nous fait croire que là vous mettez nos passeports là non nos téléphones là bas vous ne partez pas fouiller ça vous ne partez pas débloquer ça vous ne partez pas mettre les câbles dedans et prendre les informations de nos téléphones qu'est ce qui nous fait dire que vous ne prenez pas les informations de notre téléphone même si on a des codes dans mon corps de toute façon même pas trois mois mais je l'oublie je dois le marquer partout 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 parce que je le chante tout le temps oui oui on ne sait jamais les pirates mon mon corps de là il fait une semaine renouvelle à ça dit là où il est bien de l'ambassade là quand j'ai fini le téléphone je le chante on ne sait jamais s'ils ont forcé toute façon s'ils ont forcé ils ont appris les informations vous voyez donc c'est tout ça en place vous pouvez vous améliorer correctement mais il ya des choses qui ne vont plus il ya des choses que qu'on ne fait pas de nos de notre générations et surtout que vous là vous ne faites pas un travail colossal pour dire que 1 j'étais là bas c'est presque vide donc essayez de vous revoir là enlever ça et puis le reste bon l'aurait c'était bon c'était agréablement accueillant donc voilà il y avait le bon français il y avait le choco il y avait l'accueil mais les petits trucs là il faut les enlever bon c'est pas seulement l'ambassade du gabon qui le fait pourquoi ça te dérange ça me dérange parce que je suis au gabon je ne suis pas tout le monde donne moi le nom des ambassades comme toi tu es habite dans tous les ambassades ça me dérange parce que je suis gabonaise et que j'étais au gabon je n'étais pas dans les autres ambassades je ne suis pas des nationalités des communes des nationalités de monde qui existe là je suis des nationalités gabonaises 1 je suis des nationalités gabonaises et donc j'étais à l'ambassade du gabon donc c'est toi tu étais à l'ambassade du cameroun de la chine de l'italie de du rwanda de 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 kosovo tu as fait les ambassades du monde entier et que tu as vu comprendre tous les passeports des gens c'est ton putain de problème moi en tant que gabonais j'ai dit on est des parents moi je refuse qu'on me confisse mon passe mon téléphone si je vais faire mes documents administratifs je refuse parce qu'il peut arriver il peut tout arriver dans ma famille moi j'ai un enfant en bas âge il peut arriver malade à mon enfant mon enfant allergique dont l'imaginer et 20 de façon allergique et je suis pas au courant parce que l'ambassade a pris le nom je suis pas dedans si tu n'es pas parent c'est ton problème si tu n'as pas de famille c'est ton problème moi en tant que parent je refuse qu'on me confisque mon papier mon téléphone mon outil de communication voilà c'est ça et à la limite si c'est ça il faut prévenir les gens au moins quand tu préviens quelqu'un il faut prévenir les usagers que les téléphones sont confisqués c'est tout c'est pas qu'on refuse il faut le prévenir si toi on te préviens que le téléphone sont confisqués moi tu pas programmé que là où je parle si je mets une heure je veux une heure de téléphone confisqué 1 voilà donc les reproches c'est qu'il faut bien faire les choses il faut bien faire les choses voilà c'est pas qu'on le fait tous les ambassades on est ici en France moi depuis que je travaille ici en France depuis que je travaille ici en France je n'ai jamais vu depuis que j'ai vu en France mes petits 15 ans là je n'ai jamais vu dans une administration où on me prend mon téléphone je n'ai jamais vu une administration j'ai pourtant je parle dans les tribunaux je parle dans les préfectures dans les mairies ou peut-être parce que je suis à l'est de la France et que ça c'est pas seulement à Paris mais chez moi l'est de l'enfant je suis jamais rentré dans une préfecture où on me confisque mon téléphone quand tu arrives à l'espèce de contrôle là on ouvre ton sac on regarde ici les gars sont plus sécuritaires des armes il regarde s'il y a des armes s'il y a des fusils s'il y a des couteaux ils s'en foutent de ton téléphone le téléphone là il a tué quelqu'un et moi ce matin il dit que mec vous avez un téléphone mettez le téléphone sur silencieux ou sur mode avion je dis qu'il y a tous les ambassades c'est que moi les ambassades là qui le font on va tous comme je suis encore à Paris là je vais tous aller faire les tester je vais me la faire les laves avec vous je vais faire les laves avec vous aller tester pour voir quels sont les ambassades les ambassades là qui font comme l'ambassade du gabon vous êtes toujours pareil tous les ambassades le font qu'elle qu'elle avance à oui l'ambassade du gabon en france mais je devais parler là bas pour ma puissance avec le téléphone vous avoue que je vais parler comment de toute façon j'ai dit que de toute façon je vais faire un lave je ne vais pas donc je voulais que j'ai pas avec la boule sans téléphone 1 mais ça n'a pas de sens vous aussi quand vous posez la question réfléchissez un peu entre pour le téléphone je parle dont je viens pas là avec vous sans téléphone sinon mon téléphone ouvre que je parle comment oh vous aussi donc ils ont mon téléphone je vais que je vais sauter quand je vais sauter dans l'ambassade comme ça je vais me filmer cela l'ambassade du gabon au bénin mais c'est ça qu'on dit que ces ambassades du gabon est-ce qu'on dit que l'ambassade non on ne s'était plus le gabon citer l'ambassade de chine c'était l'ambassade du maroc laisser le gabon le gabon énorme les gabonais vous êtes vous êtes vraiment tordus dans les ténants maman vous êtes têtu comme ça l'ambassade du gabon au bénin donc le gabon au bénin c'est notre pays donc le gabon au bénin là ne représente pas les gabonais ça représente les béninois vous avez dit qu'il ya beaucoup des ambassades qui le font donner d'autres ambassades mais c'était plus l'ambassade du gabon citer l'ambassade de chine le font le fait l'ambassade de japon l'ambassade américaine l'ambassade même les anglais même les anglais qui sont le roi de la sécurité ne le font pas même les anglais qui sont les rois de la sécurité ne le font pas donc vous vous avez peur qu'on vous filme et vous n'avez pas peur qu'on vous tue vous avez peur qu'on vous filmez mais vous n'avez pas peur que quelqu'un avec un fusil vous tire dessus vous ne comprenez pas le sens de ma vidéo vous me prenez le téléphone dedans là j'avais un petit couteau personne n'a fouillé ce sac s'il avait un couteau de l'arrivée estime alors que le stylo c'est pas un stylo c'est un doux doux je finis vous tuer avec les filles de vous tuer avec mais tout ce qui vous intéresse vous avez combien de téléphones madame de déposer mais vous n'avez pas regardé dans mon sac si j'ai un couteau si j'ai un fusil je suis alkaïda 1 on vous parle des choses importantes là vous pourrez toujours tout le monde à ça tout le monde ça c'est à dire que les gabonais qui sont au bénin ou au togo sont aussi en danger ils sont pas protégés parce que n'importe qui peut rentrer dans l'ambassade avec une machette va tuer tout le monde mais quand vous allez confisquer les téléphones on ne va plus filmer qui a tué qui est en tout cas bon voilà mon expérience d'aujourd'hui ça s'est bien passé donc j'ai pu récupérer le passeport de ma madre et je vais rentrer voici les points d'amélioration que vous devez mettre nous ne sommes pas tous les pays nous sommes le gabon voilà et si on doit vous filmer c'est que vous méritez d'être filmé je suis désolé imaginons que j'étais mal reçu j'aurais pu filmer ça et comme aujourd'hui j'étais bien reçu j'aurais pu filmer ça aussi c'est tout ça ce qui faisait la communication vous voulez que je vous filme comme un seul pour mon téléphone je ne peux pas vous filmer donc imaginons qu'il y avait une belle chose j'aurais pu vous filmer j'ai dû rouler une norme était fatiguée je vais je suis sorti à l'ambassade il était midi il était midi donc je prends le téléphone je roule là bas déjà je ne connais pas parler le gps mon téléphone s'est arrêté je me suis perdue gros heureusement moi j'ai l'oeil comme on est ça l'oeil quand je roule là vous savez nous les vieilles routières là on remarque des routes donc quand je suis partie j'ai remarqué que j'ai pris la a1 après la a1 j'ai commencé à prendre la a3 donc quand je suis rentrée là je n'ai fait que suivre le retour de comment j'ai suivi la a1 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 jusqu'à ce que j'ai commencé à regarder rouen après rouen j'ai vu les villes dans ma chantigny bizarre comme ça mon téléphone s'est arrêté 1 donc heureusement moi je suis physionomiste parfois c'est tout pour les routes comme ça c'est ma ma vision de routière là qui a fait en sorte que j'arrive ici à une heure je suis arrivé là je vais me reposer là pendant que je viens d'allumer ma caméra directement 1 et vous me dites qu'il fallait fait le lab directement là bas l'ambassade avec un téléphone très folle qu'ils ont pris soin de confisquer avec les dames merci pour les étoiles j'apprends rendez-vous les gens qui veulent prendre rendez vous ont pas rendez vous ont un numéro de téléphone numéro de téléphone là et dans le téléphone que j'ai fait l'outil de la voyage ils ont un numéro de téléphone même s'il reprend il reprend quand même mais c'est pas tôt il reprend il reprend la personne qui gère le téléphone il reprend quand il a il n'a plus faim il reprend quand il n'a plus de problèmes il reprend quand il a envie de répondre si tu l'écris aujourd'hui il va pas te répondre aujourd'hui si tu l'écris à 6 heures il va te reprendre demain à 6 heures lui il reprend quand il n'a plus de problèmes les gabonais ne sont pas les kamikazes était dit on n'est pas les kamikazes et on nous met les on nous met les contrôles visa nous on est seulement des casseurs et l'ambassade là bas le conseil après qu'on a cassé encore on a trop cassé le conseil nous aussi on est des voyous on a trop cassé donc il a mena peur de nous qu'on va encore aller casser mais moi même ça comme ça j'allais casser quoi donc le conseil a peur maintenant que les gabonais cassent le consul mais même si on casse c'est notre argent au monde c'est pour faire c'est pour donner du travail à les bongondima puisqu'il n'investit pas au gabon au moins il va investir dans la diaspora comme ça si on casse c'est fait si on casse les photos il va racheter d'autres photos mais sinon en tant que mal nous on va venir faire qu'on va venir tuer qui nous n'est pas les kamikazes et c'est tout ça aussi faut prendre en compte il ya quand les gens les compatriotes viennent d'ici que toutes les ambassades retirent les téléphones mais non si elles les font parce qu'ils sont des kamikazes à faire les terroristes le gabonais fait les terroristes c'est depuis depuis sincèrement nous tous sont ici en france la plupart d'entre vous depuis longtemps on n'a jamais confisqué les téléphones c'est parce que depuis qu'on nous les activistes là on a pour le consul le consulat comme notre base de cassement voilà parce que non pas t'es fait notre enchanté notre commune les postes voilà en chambre là-bas c'est à cause de ça c'est depuis après les élections présidentielles là sinon avant il n'y avait pas ça donc arrêté et je pense que c'est peut-être même depuis 2018 quand ali bongo a eu son avc maboul c'est depuis 2018 sûrement ou bien hier hier là donc vous pensez que si c'était par contrôle de kamikazes de voyous devait instaurer ça dès le début c'est hier hier qui vient de mettre ça là donc ça n'a pas d'utilité parce qu'ils savent que ça ne sert à rien ça ne sert à rien même si je ne te filme pas je peux porter les lunettes vous ne connaissez pas les gens il ya tout sur internet tout se paye même dans mes yeux là je vais porter les lentilles avec les caméras dedans je porte les lunettes là les fausses lunettes de vue et dans mes lunettes je mets les caméras dedans tout se passement sur le téléphone tu vois même ça le gabon vous êtes retardé vous êtes en arrière parce que on ne peut pas seulement on ne se filme pas seulement qu'avec le téléphone je peux te filmer dans mes seins là il ya des caméras dans les seins ou bien même dans ma chaîne là je porte une belle petite chaîne ici là il ya la caméra dedans je mets la caméra les dents je vous filme j'aimais les échos d'avoir pas j'aimais tout je viens comme si je faisais tournage vous n'allez pas savoir que quand je suis rentré là c'est un tournage j'ai des caméras même dans mon sac vous c'est pas ça qui vous intéresse vous avez un téléphone déposez les pas ici tu ne sais pas si j'aime la caméra dans mon cul ou je sais pas si j'ai la caméra dans les essais 1 ne savait pas ça donc vous savez vous comprenez qu'il n'y a pas que les téléphones on ne filme pas qu'avec le téléphone on peut filmer tout avec tout avec mes dents là j'ai fait semblant de mettre une dents en or dans un argent ici c'est pas une danse une caméra tu me vois avec le gros siri j'ai chanté le filet bonjour bonjour c'est ma caméra comme ça mon sourire c'est ma caméra 1 à donc au lieu de fouiller les camé des téléphones il faut fouiller le corps des gens en tout cas vous même là-bas vous allez voir un bonjour quelqu'un va venir vous dit tous vos secrets là vous allez dire pourtant on a l'habitude de prendre de confisquer tous les téléphones vous allez seulement voir une émission surprise devant vous et j'ai posé une question tiens en couple vous laissez m'envoie une émission à la télé une mission à la télé vous allez vous poser la question que la personne à filmer comment vous allez comprendre quoi toi si tu veux même bien là parce que vous tous ici là vous m'avez déjà mis dans toi si tu veux rentrer dans la liste des mille heures dans les bidet ailleurs quand tu veux rentrer dans la liste de bidet ailleurs puisque vous tous ici m'envoyez à mida poste de mida n'importe quoi j'ai marié qui est marié moi je m'avais moi je viens de renouveler mon passeport depuis le 19 avril félicitations c'est bien et puis c'est rapide cette fois-ci c'est pas facile ou rien pour aller voir et repas mon dragon je suis même mis d'ailleurs et puis c'est rapide parce que le passeport de maman le passeport de maman n'a pas duré que c'est vraiment c'est que ça fait un rapide par rapport à nous en 2000 la première fois j'ai renouvelé mon la dernière fois que j'ai renouvelé mon passeport c'est en 2000 ouais attendez je suis arrivé 2007 en 2010 parce que parce que c'est là où il a commencé nous amener les nouveaux passeports biométriques là je pense que c'est à 2010 en 2010 mon premier mon premier voyage au gabon voilà c'est en 2010 après j'ai renouvelé 2014 j'ai renouvelé 2004 2009 après j'ai renouvelé 2014 voilà mes vacances en 2014 c'était et c'était long et là c'est maintenant très rapide là ils sont quand même un peu rapide avant tu pourrais attendre deux mois avant tu pourras attendre trois mois six mois pour avoir ton passeport la maman a mis à peine un mois c'est moi qui a mis un peu de temps pour le récupérer elle n'a pas mis le temps je n'a pas mis le temps sera un mois à peine trois semaines un mois à peine ils l'ont appelé ou trois semaines après ils ont appelé que ton passeport est sorti ça au moins ce côté là c'est aussi amélioré vous voyez vous faites des effets des efforts vous n'êtes pas quand même d'étaler matin midi et soir vous avez les cerveaux vous comprenez bon mes chouchous mais nous m'en a marquant un cadre d'honneur et à consulat pour moi je suis quelcon d'honneur ils vont me montrer que sa femme n'en a pas je ne peux pas moi je pense Réjouen dira janvier la journée une défaite pour tous les jours qui vivent la journée par contre ma mère puissance je vais pouvoir écouter alors je ne vais pas regarder une autre blague que je fais aussi la part, un bonheur de la mère et à mon direito s'il est l'est 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 la bande il va y m'a beau maman il va y m'a beau maman varie moussa il va y m'a même non il va d'un accueil à numan zara que taveli zara que mes formes n'a que dame sorgne à calme y va m'a connu à l'eau à l'eau m'a bi créé que ne vous m'en ferait dit à s'enver mwana bruit au mensong bofona monaco et mona tueux à approuver son aussi colo bayou l'enadé ou bon à une fois ci nous y avoir avc bayou l'enadé d'ameter à s'enver parce que vous le risque dans la villa et dina brisque vene à l'eau à l'eau n'y en coli en coli n'évié en coli n'a bien établi un contact bien établi un bon bien établi un saman abonce à l'eau à l'eau de ataba bien avait un saman abonce n'est bien non bjeu à l'eau à l'eau à théon biazine n'ouba kalara à s'enver voilà et dame varadona s'enverde le mwana amine venga lour ni beja laûn mbio au ne t'envoie un premier 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 à l'eau à l'eau au suivant aux mours ne m'a pas maintenant est le Soma-Soma n'ayant bien n'y est tivé donc bien n'y un des maîtres magnifique Prepare nazi mon supply m dans la ville d'eau d'eau ma tade mon go du koba annaye meu vous voyez en tanya l'en a vous voyez bonjour madame bouvoulu kua avant abet d'année à d'Mark abouane mouannou ne me juge M 1bio en Ok abouane mouane 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 moudji avant miaco pour un Nous avons dit qu'il n'y a pas de consulat avant que nous sommes venus. Nous avons dit que nous sommes venus à la table pour nous. Nous avons dit qu'il n'y avait pas de sorcière. Nous avons dit qu'il n'y avait pas de sorcière. On n'a pas d'attendre. On n'a pas d'attendre. Il faut éviter la loi. Le jour de la loi, 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 le jour de la loi. Et il faut que je suis allé à la loi, que je te souviens, que je suis allé à la loi. Pour que je ne croise que je n'ai pas de la loi. Je ne pense pas que je n'ai pas de la loi, que je ne suis pas de la loi. Et là, il y a quelqu'un qui m'a dit que les ambassades ont ça. pourquoi les travailleurs on les passe les téléphones ce ne sont pas les téléphones de service mais bien bien vous êtes des allo là bas les bongos là bas toutes les informations que nous avons de bord de mer ça vient des gens qui travaillent avec les bongos donc vous même vous êtes susceptibles à nous envoyer les vidéos donc mieux nous tous sommes plus à voir le téléphone là à la main si vous voulez que ça s'applique aux usagers vous même enlevez aussi vos téléphones à la main sinon on vous porte plainte vous comprenez si vous n'avertissez pas les droits comme on appelle ça un droit à l'information ça là c'est vraiment il faut fouiller faut que je fouille ça si vous n'informez pas les usagers que leur téléphone serait confisqué on va vous porter plainte à l'ambassade parce que vous faites de l'abus de l'autorité vous faites de l'abus de l'autorité donc soit vous informer comme ça nous sommes avertis vous allez vous allez mettre l'article qui dit que vous avez le droit de nous confisquer notre téléphone vous mettez cet article là en relation avec la législation la législative ou une législation bas de l'antenne législation marco vous y aime moi je parle avec la langue législation ou législative de la france voilà vous allez mettre ça en relation avec la législation de la france article 241 barre comment ça dit que aucun des usagers ne peut rentrer dans les embassades avec le téléphone vous mettez ça au moins vous aussi s'applique à la loi gabonaise vous mettez mais s'il n'y a pas ça sachez qu'on peut vous porter plein vous savez que moi j'ai le boulot à l'eau la prochaine fois je vais là-bas se confisquer encore le téléphone ça fait deux fois je vous porte plein parce que ça c'est pas normal ma mère peut faire la vc ma mon enfant mon mari peut avoir un problème peut faire un accident je suis pas au courant parce que vous avez peur qu'on vous filme mais là que vous n'avez pas que vous fumez puis dans la colère comme ça je ouvre moi mon bazooka m'a mis le cas pour regarder vous allez faire comment parce que vous avez jugé bon que sur le téléphone qui vous fait peur alors que moi-même peut-être comme ça là je suis vendant moi je peux rentrer dans le vendamise comme ça là peut-être que j'ai le couteau dans la semaine là-bas vous n'avez pas regarder si j'avais les lames dans la semaine peut-être dans mon caleçon là-bas j'ai mis des lames dedans comme les garnitures je peux faire comme ça regardez je vais vous montrer comme ça vous allez comprendre que votre sécurité elle n'est pas sécurité elle est nulle le monde au couteau un petit couteau comme ça soit le petit là soit mon sac regardez et vous n'avez pas fouillé vous n'avez pas fouillé je rentre avec quand je rentre comme cela poupe le premier fia 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 je pouvais faire un truc avec ou au pire si vous fouillez le sac comme nous les femmes comme moi aussi j'ai une grosse poitrine là j'ai mis dans ma grosse partie entre mes deux grosses et là voilà un peu c'est parti avec la robe là bon là il n'y a pas le soutien ça va tomber donc imaginons qu'elle est restée regarder j'ai mis là entre le couteau je suis rentré avec mon couteau vous m'avez fouillé regarder quelqu'un va savoir que j'ai le couteau entre les seins la personne ou regarder comment je vous montre les techniques je rentre avec mon couteau comme ça dans les scènes dans l'ambassade vous n'allez pas savoir donc il faut faire la sécurité là-bas c'est même pas compliqué regardez le couteau dans les cheveux qui va savoir j'ai mis et puis j'ai fait mon chignon comme ça voilà regardez vous ça ne vous intéresse pas c'est mon allo allo qui vous intéresse c'est le téléphone des gens regardez toutes les techniques je vous montre comment je peux rentrer avec une arme j'enlève mes larges dans les cheveux dans les cheveux j'enlève dans les cheveux bon j'ai pas encore mais ça j'ai pas encore mais ça voyons voir si j'avais le collant en bas mais nous j'ai fait comme les garnitures j'aimais le collant en bas j'aimais les garnitures j'aimais encore après je bourre encore les éponges tout 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 et puis quand j'arrive à consulat en bas je dis que je m'en vais aux toilettes je porte le couteau comme les garnitures je mets ça là-bas entre le cas ils sont pas dans la semaine le capa je rentre dedans avec le consulat avec le couteau dans les fesses vous n'avez pas vu ça c'est la sécurité et puis comme ça je viens de tuer les pauvres gabonais vous n'avez même pas me filmer mais c'est risquant mais c'est dangereux ce que vous faites les gens ne vont même pas me filmer j'ai fini de l'autant que vous voulez filmer comme ça il a démarré ma voiture il faut bien leur montrer parce qu'ils ne comprennent pas que ce qu'ils font là c'est pas la sécurité c'est juste avoir peur des lives ils ont plus peur de leur nom leur est nommée qu'avoir peur des villes et jambes donc leur vie en danger faut bien leur dire ça même dans mon stylo là mon stylo là c'est une arme il est pointu non moi c'est là et c'est une arme je peux te pioum poum poum donc il faut leur dire ça ne prenez pas ne prenez plus nos téléphones ne nous arracher plus nos téléphones rien je suis resté plus de 15 minutes confisquer ça téléphone vous savez pas que c'est stressant pour nous les grands adjectifs au téléphone comme ça c'est le stress à haute vol et c'est le bonnet d'un distress ah tu as vu une ceinture voilà voilà qui me le dit une ceinture je t'ai dit tu n'avais qu'une ceinture tout ça selon même moi je m'agrande une ceinture ils ne connaissent pas ça parce qu'on a tellement fait la chambre là bas donc ils ont seulement peur de nous et l'ambassade de France a seulement peur des activistes donc parce que les mesures là c'est à cause de nous c'est à cause des activistes ils ont seulement peur qu'on filme l'ambassade de France mais vous ne savez même pas que quand vous prenez les téléphones là pour nous même c'est un avantage parce que personne ne va savoir qui a mis la bombe il m'a lu que ça c'est la bombe j'ai vu un message tranquillement comme ça tranquille vous madame claire toujours surtout qu'on m'a reconnu là-bas ça c'est madame claire il m'a dit oui bonjour c'est bon même après il m'a dit encore toi elle dit oh madame pardon on est là ensemble encore c'est une soeur femme en plus qui était là-bas elle est gentille comme ça tu as vu donc pendant qu'elle a en plus on a fait ça en bas pendant qu'on a fait ça en bas là vous ne connaissez pas les gens en fait c'était à lui qui me faisait ça en bas là j'ai fini de faire ça pour un poum et puis je sors en courant on va dire que c'est madame claire dit que vous avez des preuves montrer que c'est la dame claire ça m'étonnerait même qu'il ya des caméras là-bas mais voilà les vrais maintenant ils vont enlever voir ils vont enlever les perruques voilà les vrais il faut faire vraiment il faut enlever ce service là il est stressant moi il est stressant de ce sens parce que j'aime être en contact avec les miens j'aime être en contact avec tout le monde vous m'enlevez ça c'est je suis juste comme ceci perdue dans la forêt sans rien même quand mon téléphone s'est arrêté sans réseau j'ai paniqué je me suis arrêté au bord de la route même si j'ai commencé à trouver les zones sorties machin et puis je me suis mis à côté chargé comme le truc de voiture de ma soeur là a le truc à le tour pour charger et le chargé était dans le sac donc on peut pas fouiller le sac en roulant donc j'ai pris le temps de garer et prendre le chargeur et ça m'a chargé un peu j'ai redémarré parce que être sans information de ses proches c'est vraiment stressant voilà donc moi j'ai terminé de ce côté là mais je vais quand même je vais quand même souligner que vous avez fait un peu quelques efforts vous avez fait quelques efforts c'est pas comme avant ce n'est plus comme avant il ya quelques efforts et là où je vais mettre vraiment le point avant de terminer c'est tout simplement et il ya un service de communication de renseignement efficace voilà le site internet de l'ambassade ou du consulat gabonais est nul il n'y a pas assez d'informations et dans surtout pour les personnes vous savez qu'ici nous on s'en fout de ce que le préfet a fait de ce que qui a ce que en fait votre truc de politique sincèrement le gabonais à l'étranger il s'en fout ce qui nous intéresse c'est quand je dois aller prendre mon passeport quand je vais prendre mon certificat de coutume je vais prendre l'égaliser mon agnescence ce sont les services administratifs qui nous est administratif qui nous servis qui nous intéresse donc le reste de vos support les politiques que vous faites ici ça n'intéresse à nous plus ne manque pas les gabonais donc ces services des premiers nécessités en de ce site une cité doivent être priorité de l'être priorisé plus prioritaire prioritaire d'être prioritaire pour nous donc pour ça vous devez alors informé ce sont les services de mettre en camp caractère rouge sur le site internet pour délivrer pour renouveler vos passeports pour récupérer les jours de récupération voici les documents vous devez mettre ça en grand là-bas il faut chercher il faut aller chercher service administratif tu cherches passeport tu lis le gros test tout le test il ya c'est même pas aéré c'est tout fond dans les yeux tu dois lire tout vous coucou c'est pas bon prenez allez copier de ci des autres ambassade ou bien d'autres administrations françaises vous copier là bas vous croyez vous faites pareil vous allez voir comment fonctionne ainsi de l'information consulaire parce que pour vous là on dirait c'est une femme enceinte qui a fait ça elle est fatiguée elle à les douleurs elle a les vertiges elle n'a pas envie de travailler et donc du coup nous on doit se taper les informations erronées bon depuis de ça nous sommes le gabon on se subit et on se corrige ensemble je vous adore mon cher peuple je vous apprécie j'ai été ravie de passer mon petit temps après après six ans cinq ans d'absence au consul j'étais ravie de remettre aujourd'hui et je suis parti la prochaine fois si vous me prenez le passeport le téléphone je viendrai avec un ducou ducou dans mes seins pour vous filmer allez merci à tous j'étais ravie de passer ces petits moments avec vous prenez soin de vous prenez soin de vos enfants passez un bon week-end et je vous donne rendez vous à tout moment bisous c'était votre clé animale maréchal des imprimés ministre de la misère tata dérangé bouche percée internationale mais quand ma wenda mérima wenda ménima wenda me mokan voilà c'est comme ça on dit non